Salut la figu de famille, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas que vous utilisiez à nouveau ces bouteilles en plastique comme gourde pour boire dedans. Ou même celle-là d'ailleurs. Est-ce que vous êtes chaud ? Alors générique ! J'ai très souvent vu des gens réutiliser ce type de bouteille en plastique pour s'en servir comme gourde. Peut-être que c'est votre cas. Personnellement, je l'ai aussi fait à certains moments parce que je n'ai pas de gourde. Mais ce n'est pas terrible et on va voir pourquoi. D'ailleurs, j'ai aussi vu pas mal de gens utiliser ce type de gourde-là en plastique. Des gourdes qui sont vendues comme telles, comme gourde. Et ça non plus, ce n'est pas terrible. La première raison pour laquelle il faut éviter d'utiliser des bouteilles en plastique comme gourde et de réutiliser ce type de bouteille au plastique relativement léger et pas fait pour, Eh bien, c'est parce qu'il y a un risque de contamination de l'eau par des matières plastiques. Oui, il y a bien un risque que les éléments issus du plastique de la bouteille migrent dans l'eau. Le problème avec ces éléments, c'est que ce sont des perturbateurs endocriniens. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici. Les perturbateurs endocriniens, très simplement, c'est quoi ? Ce sont des éléments qui perturbent le fonctionnement de nos hormones. Et ça, évidemment, ça donne lieu à des troubles de la santé comme les cancers et autres belles merdes. Bon, en général, tant que la bouteille est bien conservée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise à la chaleur ou sous l'effet des rayons du soleil, eh bien, ça va, c'est assez stable. Mais, en revanche, quand elle est conservée, par exemple, super au chaud dans la voiture en plein cagnard, ou alors, quand elle est mal conservée, mal stockée et qu'elle prend en pleine poire tous les rayons du soleil, ben là, il y a beaucoup plus de chances que ces matières plastiques migrent dans l'eau, justement, que vous buvez. Et ça, évidemment, ça vous met en contact avec des perturbateurs endocriniens. Donc, ne laissez jamais vos bouteilles et gourdes en plastique en plein soleil. D'ailleurs, même si vous avez une gourde de ce type, vous savez, notez, sans BPA, bonne pour la santé, ben, c'est peut-être pas si bon que ça pour la santé, parce que malgré tout, ça reste du plastique. Et le plastique, ben, on ne sait pas encore vraiment, finalement, si tout est vraiment sécure dedans. Même si, évidemment, les fabricants et vendeurs de bouteilles en plastique vous diront le contraire. Bien sûr, ces dernières années, il faut avouer qu'il y a eu des améliorations, mais bon, on ne sait jamais. Dans le doute, essayez donc de bien conserver vos bouteilles en plastique à l'abri du soleil et de la chaleur. Oh ben, si c'est que ça, Guillaume, tranquille, hein, il suffit juste qu'on les conserve correctement, et puis, ben, il n'y a pas de danger. Pas si sûr, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet et ça devient intéressant. Parce que oui, la réutilisation des bouteilles en plastique favorise la prolifération bactérienne. Il y a plusieurs études qui se sont penchées, justement, sur la contamination des bouteilles en plastique réutilisables, et les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une augmentation du nombre de bactéries en présence dans ces bouteilles-là, et une prolifération microbienne très importante. Ces études portaient notamment sur des gourdes de ce type-là. Mais, bien évidemment, si c'est le cas pour des gourdes qui sont prévues à cet effet, ben, il y a fort à parier que ça soit exactement la même chose pour ce type de bouteilles en plastique qui ne sont pas prévues pour. Je pense qu'on peut dire ça, sont trop se mouiller. Désolé, fallait que je la fasse. Et j'ai une autre anecdote sympa. Vous savez, dans ces bouteilles-là, justement, ces fameuses bouteilles en plastique, bien, les scientifiques, dans une autre étude, ils ont essayé de regarder, justement, les germes qui pouvaient y avoir dans les bouchons de ces bouteilles-là. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, une population 3 fois, voire 20 fois plus importante de germes que dans la gamelle d'un chien. Bon appétit ! Enfin, à la vôtre. Ben alors, qu'est-ce que c'est les solutions ? Il y en a deux. Soit vous décidez de conserver votre bouteille en plastique et auquel cas, il faudra la laver quotidiennement, si possible. Comme on la lave, on met de l'eau, du savon et on frotte bien avec un goupillon ou n'importe quoi qui permet de laver l'intérieur correctement. Et le bouchon, parce que vous avez vu qu'il y a du monde là-dedans. Vous pouvez même régulièrement utiliser du vinaigre blanc pour bien la décaper et la rincer bien dans l'eau chaude juste après. Ça, c'est radical. Sinon, l'autre option, c'est de changer de gourde et vous tourner vers des contenants qui sont plutôt soit en verre, soit en acier inoxydable et qui, là, développeront beaucoup moins de germes que sur les bouteilles en plastique qui sont sur une surface de prolifération merveilleuse de bactéries et autres germes. Bon, à la figure de famille, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez des bouteilles en plastique pour boire au quotidien. Dites-moi ce que vous allez faire si vous allez conserver votre bouteille en plastique ou si jamais vous allez investir dans quelque chose d'autre, du verre, de l'acier inoxydable. Dites-moi tout ça. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément de savoir. Ce serait d'ailleurs très intéressant de voir qui c'est qui gagne entre le verre, le plastique et l'acier inoxydable. Personnellement, je suis team acier inoxydable. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite touchette qui se trouve juste à côté. Si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, partagez cette vidéo en masse autour de vous. Il faut faire attention aux bouteilles en plastique. C'est vraiment important parce que sinon, on risque des maladies. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description. Et moi, d'ici là, je vous le dis à la prochaine. Let's feel good ! Sous-titrage ST' 501